Salut à tous, aujourd'hui on continue la série des champions qui peuvent one shot ou presque dès le niveau 6. Comme dans les anciennes vidéos, je vais en custom contre Hache qui sera niveau 6 elle aussi. Mon stuff sera normal mais je vais souvent utiliser le Thunderlord et Lead Knight. Et non, tous les champions ne peuvent pas one shot. Vous pouvez retrouver la playlist de tous les combos en fin de vidéo. Maintenant commençons avec Victor. Victor est un champion avec un super kit et je vous le conseille vivement en ranked. Son combo est pas compliqué mais avant je précise que j'ai acheté son amélioration pour avoir le E amélioré qui fait plus de dégâts. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. On va donc faire le E en premier, ensuite l'ultime et le Q avec une auto-attaque pour activer le bonus du Q. Numéro 2, Kennen AP. Alors oui je précise car en AD je pense que c'est plus compliqué qu'en étant AP car on va partir sur un revolver Extech qui nous donne un burst vraiment intéressant. Et c'est encore une fois le build que je prendrai avec Kennen pour poursuivre avec la protobelt. Pour le combo on balance le Q, on active le E pour se mettre en boule et avancer plus vite. On active l'ultime, on n'oublie pas de toucher notre cible quand on est en boule. Une auto-attaque pour pas oublier le proc du revolver Extech et la cible devrait être pas mal morte. Numéro 3, Xerat. Alors Xerat c'est dans la catégorie presque one shot car il y a un court délai quand même avec son ultime. Mais vous allez voir c'est relativement rapide quand même. Bon il y a un autre problème c'est qu'on joue pas souvent Xerat avec Ignite mais ça c'est une autre question. Pour le combo on va commencer par stun notre cible avec le E, on enchaîne avec le W et le Q et on finit avec l'ultime. Ça fait quand même bien mal et c'est relativement rapide. Numéro 4, Lucien. Alors Lucien est un rare ADC à pouvoir one shot sur combo et c'est une raison, je dis pas que c'est la principale raison, mais c'est une raison de pourquoi il est joué au mid avec toute la pression qu'il peut mettre. Alors pour ce combo, normalement il faudrait faire une auto attaque après chaque sort pour que ce soit vraiment rentable mais c'est trop long à faire surtout pour la vidéo. Du coup on va pas se faire chier, on va juste dash, faire une auto attaque, un Q plus ultime et encore une auto attaque si des minions se mettent devant vous pour gâcher votre vidéo. Je rigole, je vous aime les minions. Numéro 5 et le dernier, enfin, enfin je l'ai acheté et vous me l'avez beaucoup demandé. Et Soraka, pas du tout, c'est bien Syndra, le champion qui one shot par excellence. Le combo est très simple, on W une de nos boules ou autre chose qui soit prenable avec le W, suivi du Q et E et on finit avec l'ultime qui fait beaucoup trop de dégâts. Donc voilà c'était encore une fois 5 champions qui peuvent one shot ou presque. Si vous avez des idées de champions, je vous écoute, on commence à ne plus avoir beaucoup de champions qui one shot, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, un pouce bleu si vous avez aimé ça m'aide beaucoup. Et pour voir les anciens épisodes, cliquez sur la vidéo au milieu. Merci d'avoir regardé, passez une bonne journée, à bientôt, ciao !